J'ai pas de canapé de télé le soir quand je rentre chez moi. Il fait froid et il faut le temps que ça chauffe. Mais le métro, boulot, dodo, c'est plus pour moi aujourd'hui. J'ai jamais aussi bien vécu que depuis que j'ai pu la télé. Déborah a 28 ans et ça fait 2 ans qu'elle a choisi un mode de vie nomade. Elle habite à l'année dans son Peugeot Boxeur de quelques mètres carrés. Et en quoi Instagram, les maisons mobiles, ce serait le dernier truc trop cool. Moi c'est Clara et avec l'aide de Louezna, on s'est demandé, vivre sur des roues, c'est le rêve ou la galère ? Pour le savoir, on va faire un bout de route avec Déborah. Déborah est saisonnière itinérante. A l'automne, elle fait les vendanges. En hiver, elle travaille dans les stations de sport d'hiver. Et le reste de l'année, elle voyage. Donc son camion, c'est son moyen de transport, mais c'est aussi sa maison. Et ça, c'est parfois difficile à comprendre pour les gens. J'ai pas de canapé de télé le soir quand je rentre chez moi. Il fait froid et il faut le temps que ça chauffe. J'ai quand même de quoi me faire à manger. J'ai du gaz, j'ai l'eau plus ou moins courante. Souvent, les gens, ils tiquent en fait et ils savent plus quoi dire derrière. Ça va, t'as pas froid, t'es bien. Ah bon ? Bah toujours de l'étonnement. C'est hyper riche comme vie que de vivre dehors. Et on redécouvre des petites choses de la vie qui sont rien, juste un lever de soleil, un coucher de soleil. Je me sentais cloisonnée dans ma vie d'avant, entre guillemets. Bon, je mène toujours la même vie, j'ai toujours des contraintes. Mais ouais, peut-être plus de liberté. Le métro, boulot, dodo, non ? Disons que c'est plus pour moi aujourd'hui. J'ai jamais aussi bien vécu que depuis que j'ai pu la télé. 1500 euros, t'en as... J'ai jamais fait le calcul. Je pense que je paye quand même moins cher que dans un appartement. Après, ça dépend à quel rythme aussi on bouge. Bah oui, parce que si on roule beaucoup, bonjour la facture de carburant. Il n'y a pas de chiffre sur le nombre de personnes qui vivent en camion ou autre habitat nomade. Mais si on compte les jeunes qu'ils font pour l'aventure, les travailleurs précaires, les saisonniers, les gens qui travaillent quelques mois sur des chantiers loin de chez eux, ceux qui vivent au camping à l'année, les gens du voyage, les personnes divorcées ou au chômage qui n'arrivent pas à louer quelque chose, et les gens branchés d'un stade, ça fait pas mal de monde. Déborah retrouve souvent les mêmes personnes d'une saison à l'autre. Disons qu'on se comprend de par notre mode de vie, donc il y a peut-être plus d'entraide entre nous. Bon, faut pas se mentir, vivre dans un camion aménagé, c'est pas facile tous les jours. Déborah devait par exemple passer cet hiver au Maroc, mais un problème au berceau moteur l'a retenu dans le Nord. Autre galère, ne pas avoir d'adresse fixe. Alors, l'administratif c'est la merde. Clairement et simplement. Tu peux pas ne pas avoir d'adresse, c'est pas possible en fait. Que ce soit la banque, que ce soit la CAF, le pôle emploi, la sécu, tout, 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 il faut une adresse. Et puis, il y a le fait de vivre seule dans un habitat peu protégé, notamment pour les femmes. Quand t'es une nana, ouais ouais, vaut mieux avoir un, voire plusieurs chiens. La raison, c'est pas juste pour contéger, bien évidemment, mais c'est vachement rassurant. J'ai rien de valeur, en soi, mais j'ai quand même toute ma vie. Et oui, car vivre dans un camion peut parfois prêter à confusion, surtout quand on est une fille. Un jour qu'elle était en panne, Déborah a eu une proposition étrange d'un camionneur qui s'était arrêté. Les prostituées, elles sont des petits camions blancs. Donc il m'a pris pour une prostituée. Et puis, il y a les complications administratives. Avec les réglementations à destination des gens du voyage, ça devient de plus en plus difficile de trouver des terrains où se poser, avec un point d'eau, par exemple. Pour couronner le tout, les autorités font la chasse aux camions aménagés de façon trop partisanale. Là, ils passent un nouveau contrôle technique, une nouvelle loi sur les contrôles techniques. Et si tu veux, ils durcissent. Ça veut dire qu'ils sont en train d'essayer de mettre à la casse tous nos vieux boui-boui, quoi. Seul moyen d'y échapper, présenter un certificat de conformité pour l'installation de l'électricité, du gaz et du diesel. Mais en même temps, le risque d'accident existe. Bon, on arrive au bout de notre vadrouille. Rêve ou galère de vivre en camion ? C'est plus un rêve pour le moment qu'une galère. Mais la galère fait partie du rêve, j'ai envie de dire. Là, pour le moment, je changerai pour rien au monde. Et vous, seriez-vous prêts à sauter le pas, à tenter l'aventure nomade ? Pour faire découvrir ce mode de vie, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à suivre les haut-parleurs sur les réseaux sociaux.